attention yankee 33 de dandy 33 ah bah oui et puis toi aussi hachi trois coups les bottes 113 à côté 1 là tu es sur le certainement sur le lincoln 2 voilà voilà pour la petite info c'est pas si tu as vu mon commentaire avec le piston et rond je me suis résolu à commander un micro préampliqué alors attend il ya deux choses non j'ai pas vu de commentaire je suis au boulot là depuis depuis 6h30 ce matin voilà 6h30 18h30 et là je suis passé en pleine zone de qrm je dirais pas à côté de quoi je suis passé parce que ça pourrait porter confusion hachi et du coup j'ai pas du tout une routure de ton message que à la fin quand tu as parlé de micro préampli que tu voulais acheter parce que ça faisait très léger et oui tu as vu ça et sur la première position là de ton réglage tu as vu c'était c'était vraiment vraiment qu'on craquera informatif j'ai vérifié avec la notice et j'étais vraiment à fond un micro bien à fond voilà c'est pas un bouton c'est dans le menu j'étais bien à fond et d'une part avec le piston qui parlait je me suis mis à l'intérieur et avec ta vidéo j'ai vu que c'était bien bien très voilà donc pour la petite info j'ai commandé un statique road de ville un micro qui est fait pour parler d'assez près d'ailleurs c'était pas mal d'utiliser la part les par les routiers de ça les routiers américains ouais je je l'ai en présentation là sur le forum ouais ok écoute on verra bien apparemment là où je commande je reçois de suite mais bon là je suis je suis arrêté pour la semaine pour des problèmes de santé mais j'espère qu'on aura l'occasion de tester tout ça assez rapidement et tu me douluras ton ressenti ok je viens de mettre les lunettes vite fait là tu m'arrives à la sortie 9 j'arrive là à la sortie 10 pour attraper la rocade ouais ok bah écoute ça va ça va faire que monter hein ah bah oui bah écoute ça va bien là je suis avec la boucherie au gain master donc ça peut se faire bien à la sortie 10 bah écoute si tu vas monter vers le nord ça va monter monter ouais et en plus il y a la pro-fague derrière ah si j'ai fait un petit tour là avant de t'attraper en fréquence là sur le canal 6 je suis allé aussi sur le 38 en Lima Sierra Bravo j'ai vu que les américains sont là et là je les ai entendu un petit poil là derrière mais bon vu comment tu passes ça ne te dérange pas ouais ok bah tu vois moi oui c'est à toi que je vous l'avais dit plusieurs fois là au départ du pro monsieur le 19 j'entendais un accent bien américain voilà c'était pas d'accent anglais c'était soit américain soit canadien bon certes dans le fond mais toutefois ça montait un petit peu euh du 53, 54, 55 et euh ça venait bien de là bas voilà bon c'était assez bref je suis plus fort au Q1 bon ça passait plus mais euh j'ai eu le filet effectivement euh euh ouais aux environs de 17h15 à 17h30 j'ai eu des petits retours comme ça là sur le 19 ça passait bien ok ouais c'est ça américain américain canadien ouais c'est euh c'est surtout ouais c'est de ce côté là que ça passe et eux leurs appels DX ouais ils le font sur euh principalement sur le 38 en Lima Sierra Bravo alors il y a des fois je rigole parce que bon je monte sur le 12 sup enfin sur le 555 bon j'entends quelques appels c'est pas très épais ceci cela ok je descends sur le 27 385 oh putain là c'est la foire là pour le coup tu sais t'arrives même pas à placer un appel alors c'est oh je le sens pas la rocade je suis sur le dernier rond-point là au niveau de la 10 de la sortie du rond oui de la sortie 10 et ouais ouais on est à l'arrêt on avance tout doucement c'est euh ouais je le sens pas du tout là le retour d'ici que que je mette deux bonnes heures ça n'est peut-être pas si loin ouais ok c'est les heures hein c'est les heures cruciales la rocade et puis surtout quand il pleut hein quand il pleut voilà c'est à chaque fois pareil ça bloque ça bloque ça bloque et il faut être euh il faut être patient voilà en même temps j'ai vu le signal qui remontait un petit peu écoute ça va se dégager euh en parlant du signal hein et puis sinon oui oui parce que tu disais là sur tes vidéos j'avais vu la fréquence là 3.85 bon voilà j'ai pas toujours euh j'ai pas toujours l'idée de tourner la la galette là bon j'ai quelques fréquences d'OM locaux mais c'est vrai que sur les les canaux on va dire routiers là euh sur cette cette bande là il faudrait que je prenne l'habitude de tourner les boutons et bon j'ai tellement de postes allumés bah tu vois là j'ai un deux trois scanner euh plus euh plus 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 euh 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 plus de 10 tonnes pour le 446 donc bon ça se calme de partout mais bon c'est vrai qu'il faut que je prenne l'habitude de de tourner un petit peu le bouton du Lincoln pour entendre des choses euh comme tu fais toi au fait euh euh là j'ai lancé une petite vidéo là euh dès que je t'ai entendu là la 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 lancer l'appel ça te dérange pas hein sinon euh sinon c'est pas grave je m'en fous hein je la coupe et puis c'est tout hein ah oui oui comme ça bah euh bon je vais pas te donner les codes de l'arme atomique non non y'a pas de soucis ça me permet bah voilà de regarder et puis de me réentendre voir un petit peu ce que ça donne voir si je bégaye pas trop si voilà donc oui bah effectivement je pense que ça passera mieux que hier hein sur les vidéos d'hier où j'ai bien vu que effectivement c'était faiblard faiblard au niveau du micro-gare donc euh bon j'ai essayé comme euh il m'était arrivé de le faire sur d'autres postes c'est à dire euh agrandir un petit peu le le trou du micro euh bien sûr sans toucher la pastille hein à savoir bon j'ai ouvert le micro en deux et pour ne pas toucher la pastille et j'ai un petit peu ouvert la euh euh voilà le petit trou là à l'endroit bah justement qui laisse passer la voie jusqu'à la pastille c'est à dire mais bon c'était pas terrible non plus hein euh à moins ce que test euh a été fait trop près euh entre mon mobile et la maison là mais j'étais pas convaincu hein c'est pour ça que bon bah je me fais tourner sur sur ce petit micro là bah écoute euh apparemment il est presque presque aussi cher que le petit TX voilà le CRT Alpha voilà une nouveauté bon il est pas trop mal mais c'est vrai que euh il pêche euh il pêche sur le micro hein c'est pas c'est pas le top hein voilà surtout que une fois réglé même à fond moi j'ai pas vu sur la vidéo j'étais déjà à fond hein quand tu as filmé hier j'étais déjà à fond j'ai vérifié et euh bah écoute je reconnais hein je reconnais en toute humilité que c'est pas génial voilà le poste n'est pas trop mal mais là le micro il aurait pu faire un petit effort ouais c'est vrai ça me fait penser le 6009 il est euh il est sensiblement pareil aussi hein il est très faible aussi hein côté micro hein c'est euh euh j'en ai eu un euh euh que j'ai revendu trois mois après pour d'autres trucs qui me plaisaient pas aussi dessus là comme par exemple le fonctionnement du clarifier qui est euh qui est très spécial ah 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 bon alors mais autrement c'est vrai que euh et encore euh euh pour ma paire là dans le push j'ai le haut-parleur qui est posé sur le tableau de bord donc j'ai l'efface à la tronche là pour ainsi dire et c'est vrai que waouh c'est euh ok d'accord merci voilà là je disais merci à quelqu'un qui me laissait passer parce que là je vais juste de redémarrer là c'est c'est très compliqué au niveau d'un rocade et t'as vu là que dès que t'as euh euh je saute du coq à l'âne ah je suis trois coups euh euh dès que t'as basculé sur l'autre réglage là ça allait déjà beaucoup mieux même si c'était pas le Pérou mais bon euh dans le pire c'était quand même cette position là qui était nettement mieux hein ah ouais affirmatif hein, affirmatif et j'ai vu sur la notice euh justement tu vois, tu as deux positions hein dans le menu c'est euh l'électronique au dynamique et euh j'ai bien vu qu'il mettait par défaut réglé en électronique alors je sais pas pourquoi puisqu'en électronique bah j'ai bien vu que c'était comme tu disais bien cracra et bien dégueulasse et euh pendant mon QSO j'ai basculé sur la route en dynamique euh au niveau de la netteté bah comme tu disais là il y a pas il y a pas photo c'était le jour ou la nuit mais ça restait toujours aussi faible euh par rapport au micro-gain alors par contre quand je brancherai le le nouveau micro là euh à statique je pense que là il faudra que je rebascule en électronique hein bon voilà à confirmer à confirmer dans le temps mais oui oui j'ai bien vu qu'avec la vidéo là c'était vraiment trop faible euh surtout si tu dis que tu avais le HP en façade euh ouais ouais mais moi j'ai fait comme toi j'ai vu que tu manipulais le volume chaque fois que je parlais euh bah moi avec la vidéo c'était pareil ah chie bon bah bref voilà pour pas tout avoir du premier coup hein comme sur le licon euh surtout avec un petit TX à ce prix là c'est incomparable donc euh bah il me tarde de recevoir ce petit micro là et puis euh quitte à faire un petit peu en semaine je verrai si j'attrape ma Möglichkeiten mais voilà cette semaine je reste à la maison euh euh bah j'ai rattrapé autre chose avec le foutu covid là tout le monde est prête covid moi j'aiSound autre chose, c' purse via une grippe. A l'ancienne, l'un et bien salée, voilà donc on le droit tu vois elle existe encore blocker ah Chii, rien de vous les méthodes anciennes Yahoo Alors, jeudi, 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 je fais les mêmes horaires, donc à cette heure-ci, je serai dans le même caca, voilà, je pense, parce que vu la circulation que j'ai là, en ce moment même, c'est quand même pas mal. Bon, vendredi, 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 ah oui, je fais 6h45, après je ne sais plus, je ne sais même pas quand je débauche vendredi, il faudra que je regarde sur mon planning, parce que bon, il a encore changé aujourd'hui mon planning, donc il va falloir que je regarde ça. Bon, jeudi, de toute façon, c'est sûr, 6h30, 18h30, ça ok, d'accord, donc sur la débauche, ça sera bon si tu es dans le quartier. Le petit truc que tu as fait dans le micro, là, je vois très bien de quoi tu parles, j'ai fait exactement la même chose sur le CRT7009, voilà, je l'ai ouvert, et depuis l'intérieur, parce que là, ça fait un espèce de petit tube, là, qui sert de conduit, là, pour faire passer la voie, jusqu'à la pastille. Et le trou est nettement plus petit que la pastille elle-même, alors je me suis dit, là, il y a un truc qui n'est pas top. Et je l'avais agrandi aussi, en faisant attention, justement, de garder intact le côté extérieur, voilà, que ça ne fasse pas un trou dégueulasse, mais que ça reste sur celui d'origine. Donc, oui, l'intérieur, je l'ai complètement nettoyé, quoi, voilà, pour que, effectivement, la différence a été quand même assez sensible, puisque, je me souviens, au début, là, avec le CRT7009, si je n'avais pas le trou pile en face de la bouche, le trou du micro pile en face de la bouche, eh bien, ça n'est pas, quoi, c'était un peu trop directionnel, quoi, alors que là, là, c'est bon, je n'ai pas besoin de viser pour que ça marche bien, quoi. Donc, là, de ce côté-là, je vais au moins gagner ça, quoi. Autrement, oui, d'ailleurs, j'avais pris, j'en avais fait des photos que j'avais mis sur le forum, oui, 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 c'est quelque part sur le forum, ouais, peut-être dans les bidouilles accessoires, un truc comme ça, ou sur le sujet du 7009, je ne sais plus trop, là, je ne suis pas loin d'arriver à la sentineuf. Ouais, ok, écoute, la poste, toujours aussi bien, ça n'a pas trop monté, là, mais toujours du 56-57, je pense que ça va augmenter au fur et à mesure où tu vas te rapprocher. Ok, ok, pour la bidouille, ben oui, après, voilà, ça n'arrive pas que sur les postes, les postes ouvre-mètre, hein, il m'était arrivé de faire cette même manip, en fonction des marques sur d'autres micros, hein, que ce soit en cas de fond, qu'un fiche ou autre, je ne sais pas, pour que les fabricants ne pensent pas à ça, et sur d'autres marques, bon, ça a été flagrant, ça a été vraiment flagrant, pendant que tu parlais, j'ai vérifié, là, sur mon Eniton, mais ce n'est pas le cas, peut-être un autre appareil que j'avais avant, mais là, sur le CRT Alpha, effectivement, le petit conduit, comme tu dis, est vraiment très petit, donc, bien sûr, il vaut mieux ouvrir son temps et ouvrir le micro en deux, pour éviter de toucher la partie, effectivement, qui est assez grande, enfin, assez grande, bon, je peux dire qu'elle est énorme, mais par rapport au trou, elle fait six fois le son, quoi, donc, voilà, avec une petite Dremel, Oh oui, ceci, il est. J'avais fait un petit trou bien net, mais malgré ça, alors, comme je disais tout à l'heure, soit j'étais encore trop prêt, parce que, bon, tu sais, quand tu modules d'un poste à l'autre, en étant prêt, ça peut saturer un peu, je ne sais pas, mais je n'étais pas convaincu, voilà, vraiment pas convaincu, donc, voilà, je me suis dit, allez, on s'est fait un petit plaisir, là, puisque je ne travaille pas cette semaine, et pour me soigner un peu vite, à Chine, voilà, un petit micro préamplifié, puis au moins, avec ça, logiquement, ça devrait résoudre ce problème, voilà, puis avec ce fameux look, là, des années 80, enfin, même plus ça, assez rétro, de forme triangulaire et de couleur rouge, bon, ben, ça va un petit peu, ça va un petit peu colorer la station, dans le pouche, et après, ben, il n'y en a plus qu'à tester tout ça, donc, j'ai vu que, ben, tu vois, je vous en fasse les yeux, là, je suis sur YouTube, justement, pour voir des tutos, il ne faut pas mettre à fond, là, dès le premier coup, la plupart des OM, là, recommandent déjà, au milieu, ça ne devrait pas être trop mal, voilà, au milieu, et puis, apparemment, ça fonctionne avec une pile 9V, et il y avait une vidéo, en français, où le web disait qu'en 5 ans, il n'avait pas changé la pile, tu vois, donc, ça ne m'a pas l'air trop énergivore, j'avais peur de voir mettre une pile 9V tous les mois, ou tous les deux mois, apparemment, non, l'OM depuis 5 ans n'a pas changé la pile, et ça fonctionne très bien, donc, c'est parfait pour moi, donc, il n'y a plus qu'à le recevoir, et tester tout ça. Ok, ouais, j'ai laissé un blanc pour écouter derrière, là, là, il y a la propagne, là, qui est là, qui est encore là, alors, ouais, ce micro, c'est vrai qu'il me fait envie aussi, alors, sur le Link, j'ai plusieurs micros préamplis à la maison, et sur le Lincoln 2, je n'arrive pas à en mettre un, ou, bon, j'ai bien compris le problème, à en mettre un, sans que, quand j'utilise un micro préampli, ça me change de canal, et quand je regardais le branchement de micro, et surtout des touches hubdo, ah, j'ai très bien compris où est le problème, c'est, il faut, il aurait dû mettre, un brochage, un six broches, que là, ça aurait été mieux qu'un 4, parce que là, c'est sûr que là, c'est, vu comment c'est fait, c'est vraiment pas le top, ou alors, il faudra que je refasse un essai, vérifier que le, que le, le fil Rx ne soit pas branché, il faudra que je revoie ça à nouveau, parce que j'en ai un micro à la maison, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, et lui aussi, il faut l'utiliser, à peine, à peine, à peine, et c'est une pile, je crois que c'est une pile de 6 volts, je crois, ou quelque chose comme ça, d'appareil photo, là, si tu vois le format, la petite cylindrée, il est comme ça, et il ressemble un peu, justement, à ces micro midlandes, et tout, avec la grille, en trois morceaux, et deux bandes, attends, qu'est-ce qu'il m'a fait, j'ai l'impression que j'ai un camion, je suis en train de doubler, il n'a pas eu d'avoir grand chose sur la route, parce que par moments, il déborde, là, sur la voie de gauche, voilà, ok, et, il faudra que je revoie ça, parce que là, jusqu'à, depuis ce problème, que j'ai découvert dessus, là, sur le Lincoln 2, je suis de retour, sur le micro d'origine, oui, il va falloir que je revoie ça, demain, non, puisque, demain, déjà, demain, je vais m'occuper de la vidéo, il faut que je sorte l'alphalima, là, du push, que je change le ventilateur, que j'ai mis au cul, alors, j'ai mis un ventilateur dessus, la plupart des gens mettent le ventilateur sur le radiateur, mais bon, le radiateur, il fait déjà son job, moi, par contre, ce que je fais, c'est, j'ai fait un trou au cul, plus en série, d'une série de trous, dessous, devant, et, j'ai mis un petit ventilateur, qui m'aspire, tout l'air chaud, qui a accumulé à l'intérieur, et, je trouve que, c'est beaucoup plus efficace, comme ça, parce que, bon, mais, lui, le ventilateur, vu le ventilateur, le radiateur, vu la taille qu'il a, bon, lui, il n'y a pas de souci, il fait son travail, mais ça n'empêche pas qu'il y a énormément de chaleur qui reste accumulé à l'intérieur, que, que j'extrais comme ça, avec un petit ventilo, qui m'aspire tout ça, là, par l'arrière, tu as parlé de durée de pile, alors là, là, tu vas rigoler, il va falloir que je fasse quelque chose, c'est au niveau de la souris de mon PC, de mon PC portable, bon, c'est une souris sans fil, je suis obligé de la changer, environ, une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, voici une pile de 1,5 volts qui est dedans, c'est hallucinant, hallucinant comment ils consomment, c'est, je veux bien, qu'on me dise que je passe beaucoup de temps dessus, mais là, au secours, on me dise, je dois pas être temps à la 9,830, c'est à fond, bah oui, effectivement, ta souris, bon, je sais pas, mauvaise qualité ou quoi, ou sinon, m'a fait chauffer les plats, que le soit, écoute, moi j'en ai une là, pour mon PC portable, qui me sert pour, le web SDR, etc, bah écoute, moi la pile, je la change, allez, on va dire, au minimum, au minimum, une fois par an, l'avantage, c'est que, quand tu te serpas de la souris, c'est une souris Bluetooth, sans fil, bien évidemment, puisqu'à pile, elle se met en veille, voilà, donc un petit coup de poignée, quand on en a besoin, et c'est reparti, donc tu vois, ça économise pas mal la batterie, et c'était une souris, ma foi, qui était pas très chère, elle est toute blanche, là, avec une molette, façon, façon Apple, mais c'est pas une Apple, j'ai pas payé sa gâtre, mais non, bah voilà, pile, sur celle-là, en fait, c'est pas un souci, je sais même plus, quand est-ce que je voulais changer, ok, pour le reste, oui, tu es parlé de ton micro, qui te faisait changer les canaux, bon, je ne suis pas autant convainc sûr que toi, mais, pour ce qui est interférence, est-ce que tu as pensé, à faire un test, en mettant une ferrite, en mettant une ferrite, autour du câble du micro, pour faire un test, voilà, pour éliminer un petit peu, tout ce qui pourrait être, QRM, mais, pour te rassurer, à part cette petite bitouille-là, le micro d'origine, mais écoute, si moi je passe aussi bien que toi tu passes, je suis très satisfait, parce que c'est, c'est percutant, bah, j'ai fait comme tu m'as dit, RF gain, et micro gain à fond, je pense que tu fais de même, sur tes vidéos, c'est largement percutant, je vois pas ce que tu pourrais gagner de plus, après les problèmes que tu as actuellement, de changement de canal intempestif, mais au cas où, voilà, si tu as un petit, un petit, je sais pas quoi appelle ça, tu as une ferrite en simple cylindre, entouré ton câble de micro, et voir si ça le fait toujours, mais bon, le micro d'origine, il est déjà, beaucoup mieux que celui que j'ai dans le pouce, voilà, ça percute déjà très très bien, ouais, ouais, j'ai la même chose, et je viens de voir que le micro gain était à peine à fond, voilà, là, ce coup-ci, il est à fond, il manquait pas grand chose, je suis à la sortie 6, voilà, je viens de longer la clinique Jean Villard, voilà, là où je suis, attends, je me trompe pas, c'est bien ça, oui, oui, c'est bien ça, voilà, la souris, la description que tu m'as donnée de la souris, j'ai l'impression que c'est la même, elle est blanche, oui, assez plate, avec la molette Bluetooth, oui, évidemment, on dirait la même quasiment, non, mais là, il va falloir que je fasse quelque chose de ce côté-là, parce que, puis en plus de ça, j'ai un autre souci avec, je peux pas prendre n'importe quel tapis de souris avec cette souris-là, il faut impérativement qu'il y ait un tissu dessus, et pour la petite bidouille, alors les tapis de souris qu'on voit, c'est soit des trucs mousse, mousse noire, ou alors, c'est un espèce de plastique dur, là, qui est dessus, qui est, soit, je sais pas comment dire, pas brillant, mais, satiné, voilà, genre, ça ressemble un petit peu, un petit peu cranuleux, oui, voilà, c'est plutôt ça, le mot que je cherche, et, j'ai un souris qui me déconne plein pour dessus, alors, du coup, la minuit que je fais, c'est, je prends du double face, et, ouais, d'accord, je suis en train de regarder la vidéo, c'est à toi toujours, c'est bon, je prends du double face, je m'attrape, un vieux t-shirt, que, que du coup, je comme dessus avec le double face, et là, ça me fait un tapis de souris, avec, avec tissu dessus, et là, il fonctionne très bien comme ça, mais bon, c'est, c'est une solution provisoire, on va dire, parce que, bon, là, quand même, donc, il va vraiment falloir que je pense à changer de souris, là, parce que, c'est, je ne comprends pas, là, c'est, c'est ça, ça berdoua à fond, quoi, et, oui, évidemment, au bout de quelques temps, de quelques minutes, à passer également en veille, donc, un coup de clic dessus, puis, c'est réglé, ouais, ok, écoute, je ne sais pas si c'est la même souris, un peu comme moi, quand je la remue, il y a une lumière rouge, voilà, que je la pose, quand je la soulève, il y a une petite lumière rouge, et pendant que tu me parlais, je faisais le test, parce que, bon, moi, la bite souris classique, fonctionne bien, et j'ai testé chez ma table de salon, là, qui est en revêtement lisse et blanc, bon, certes, ça, 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 c'est pas le pop, mais ça fonctionne, elle fonctionne, alors, peut-être, elle se ressemble, ou alors, si c'est la même, elle a un petit souci, déjà, au niveau de l'énergie, puis, bon, moi, je m'en fers, alors, moi, c'est pas ma souris principale, puisque moi, elle me sert pour le petit PC, portable à côté, tu vois, là, je suis sur le web SDR de Saint-Maurion, sinon, sur mon boîtier SDR, le PC, en fixe, me sert sur toi, ça, voilà, pour faire encore de l'écoute, d'ailleurs, bon, je veux pas dire que la pile, je te dis, c'est même plus grave, ça se compte en moins, euh, et je pense pas, dès qu'il était dernier, d'avoir changé, voilà, et puis, en plus, c'est pile, le bâton, je crois que j'ai une triple A, donc, voilà, elle consomme pas, en chose, ouais, il y a un truc à voir, soit changer de souris, ou, voilà, après, voilà, c'est des trucs, où il n'y a pas de réglage, là, qui peut pas aller dans les, dans les paramètres, en tout cas, je pense pas, enfin, à voir, mais, ouais, je pense que là, tu sais, parce que j'ai une peu plus grande batterie, tous les mois, euh, il y a un truc qui va pas, voilà, bah, je t'ai vu, quand tu es passé là, à plusieurs, euh, bah, ça passait d'impôt, encore, ça passait d'impôt, donc, je pense que tu te diriges, vers le pont d'Aquitaine, ça va redescendre un petit peu, avant que ça remonte en flèche, quand tu feras là-haut, informatif, j'ai atterri là, dans l'étranglement, là, au pied du pont d'Aquitaine, euh, je me méfie, parce que j'ai pas l'impression, qu'il y en ait, que les yeux bien en face des trous, voilà, ça change de voie, toi, fais gaffe, je suis là, oui, bah oui, tu m'as, ça y est, bah, là, j'arrive, je suis pratiquement à bien du pont d'Aquitaine, non, tout cas, on fait la blanche, je me suis trompé, elle est sur l'autre, sur mon autre PC, qui est lui, elle est identique, mais noire, je vois là, je vais mélanger les deux, mais bon, c'est, même format, même boîtier, mais en noir, non, mais c'est sûr que là, plus au niveau paramètres, je vois pas quoi, parce que bon, il y a, il y a des paramètres du côté PC, le PC, il y a des sous Linux, donc j'ai des paramètres de ce côté-là, mais bon, ça va, les paramètres, eux, sont pour le mouvement, de la souris, la vitesse du double-clic, voilà, bon, ça reste assez, assez limité, c'est tout autour de ça, quoi, la souris elle-même, bon, quand on la démonte, mais il n'y a que d'attes dedans, j'ai pas vu de, j'ai pas vu de réglage, j'ai rien vu de tout ça dedans, non, mais là, je pense que la meilleure solution, ce sera de, ce sera d'en racheter une autre, alors, je suis en train d'arriver, au dernier portique, avant le tablier du pont, alors, que je te dise, top, voilà, là, je suis sur le tablier du pont, là, ouais, bah ouais, c'est énorme, tu vois, je m'en dotais, ça remontait, barrette par barrette, donc je pense qu'au prochain passage, tu seras à fond, voilà, ouais, pour la souris, bon, c'est pas, c'est pas ce que ça coûte, donc, autant changer, je pense que tu as l'état portiel, par rapport aux piles, en frangeant souris, parce que si tu mets un bloc de piles, toutes les semaines, ça va te coûter assez cher, voilà, bah écoute, puisque ça te verra, et que ça devrait bien passer dans ta vidéo, j'en profite pour retresser tous les bons chiffres, voilà, aux OEM, qui ont la fonction, c'est de vous dire des vidéos, puis avec vous tous discuter, enfin, si c'est pas moi, c'est le autre, et voilà, j'ai encore vu les commentaires de certains, bon, c'est l'art que vous le voir, et en part de là, bah oui, pour nous, c'est de l'ingonne de plus, toi, t'as ton antenne, très bonne antenne, c'est pas celui de moi, c'est le cas humain, c'est le cas humain, tout en précisant, en précisant, que je ne suis en bas, d'une côte, je suis assez mal placé, mais pour mes antennes, et d'un 5 mètres, voilà, pas de moins de 5 mètres, de plus, c'est le type de téléprogramme, tout en fait, on va toujours faire de faire des... évidemment, un très bon gars, mais c'est que ça, on va dire, c'est d'ailleurs un peu peur, parce que ça me reçoit, pratiquement, toute la station là, que ce que je peux entendre, sur les OEM de la région, voilà, donc les bons chiffres, à toutes les femmes qui te suivent sur la vidéo puisque on ne peut pas leur parler via vidéo je te retourne les micros je pense que tu vas passer maintenant là je suis maintenant il aurait fallu que je m'arrête en haut du pont d'Aquitaine mais je ne suis pas sûr qu'il y en a qui soient d'accord là je suis maintenant sur la bretelle d'accès pour attraper la rocade rive droite j'ai une portion bon c'est passé quand même mais quand tu es dans le virage après le pont d'Aquitaine le virage de Normand c'est une zone qui est bien connue où là c'est toujours un petit peu compliqué mais tout est dans la boîte, il n'y a pas de problème voilà là je suis en plein dans le virage maintenant pour attraper la bouteille d'accès de la rocade rive droite voilà ça y est, ok voilà c'est bon ok tu parlais de de SDR et ainsi de suite et là ça m'amène en espérant que tu m'entendes bien voilà je suis dans la ligne droite je suis en train de passer au niveau des concessionnaires voilà je suis à un petit kilomètre de la sortie 26 pas loin de la station essence qu'est-ce qui me fait lui ? alors attends j'en ai un qui essaye de me doubler par la droite c'est bon je suis rabattu voilà ok tu viens de me faire penser à un truc est-ce que tu j'ai vu des OM qui qui utilisent Zélo comme comme répéteur pour la CB et curieusement on trouve en chaîne j'ai rien trouvé à ce niveau là quoi alors je me pose la question est-ce que des fois tu as une idée là comment comment ils font ça comment c'est conçu ben écoute je suis là tu dois être dans une belle note de QRM ben c'est tout pour moi comme on se passe je n'ai pas pu le comprendre tu m'as parlé d'OM qui servait de répéteur mais le reste j'ai pas compris donc une belle note de QRM si tu m'envoies ok je suis dans la montée de la sortie 26 ça va ça va aller mieux voilà là ça doit aller mieux ouais en me parlant de SDR de trucs comme ça SDR web SDR là tu m'as fait penser à un truc en plus de ça là j'arrive au feu voilà c'est bon joli l'autre le feu rouge allez je suis là aussi le feu rouge ouais tu m'as fait penser à un truc j'ai vu des OM qui utilisent sur la CB Zello comme répéteur et comme je suis curieux de tout j'ai cherché sur internet pour voir s'il y avait des tutos des trucs comme ça des sites qui expliquaient un petit peu la conception du truc est-ce que toi des fois tu aurais une idée je suis curieux je suis curieux à se sentir mais malheureusement voilà malheureusement autant que pour faire un petit peu ou ailleurs avec quelques moments là je vous le je vous le je n'ai pas j'ai pas la compagnie là-dessus alors que je pourrais essayer il est la présence sur le bitume et je te dis à bientôt effectivement au soir ouais effectivement là ça devrait aller mieux là je viens de passer sur le pont qui enjambe la rocade ok voilà pas de toute façon le concept que ça soit sur un poste de 6.000 ou sur un poste 446 méga ou autre fréquence après la conception derrière à mon avis c'est la même c'est juste le poste qui est branché en intermédiaire qui diffère mais après c'est sur la partie conception et tout que je suis assez curieux de voir comment c'est fait ok on verra ça une autre fois soit en message sur internet ou sur le forum pourquoi pas il n'y a pas de problème ben tiens ouais on verra ça ouais ok je t'en ai d'abord de 7351 j'arrive à la station TotalEnergie là qu'il y a sur la National 89 là je suis en train de passer à côté il est 19h10 ok bonne soirée à toi merci pour le QSO à plus ok ok j'ai pu comprendre 95% ok ça marche écoute on aura l'occasion de reparler tout ça pour ce part sans problème à l'écoute de bonne chaîne de roue c'est que ça centrale aux éventuels perdera il y a l'écoute du gamin d'hitch ouais ouais j'ai pu remarquer qu'il y en a j'ai trois coups ok l'émission 1351 212 au QRA à toi ainsi qu'aux écoutés en derrière bonne soirée à toi à la prochaine au revoir ok à bientôt merci bye j'ai entendu quelqu'un passer très très curieux à peu de mon côté l'E7351 à la station d'abord de l'E1033 au niveau de la sortie Artig sur la National 89 dans le sens bord d'Olivon ah ben c'est pas celui alors j'ai des QRM ce soir oh là ça gazouille 7 6 je suis t'appré je suis sur avec de l'un qui ? par ? 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 Ah, c'est tracoté. Ah oui, là, il y a du monde. Bon, c'est pas terrible. Il y aura d'autres fois. Sous-titrage ST' 501